Musique Bon, que je vous explique, les marques, aujourd'hui, de plus en plus, elles cherchent à se démarquer les unes des autres en faisant des lancements de plus en plus originaux. Enfin, le but, c'est de faire de la visibilité, c'est de faire du buzz. Et là, Cupra, j'ai jamais vu un truc comme ça. Il y a les essais presse et puis il y a aussi les petites OP destinées à faire de la visibilité. Là, c'est une OP destinée à faire de la visibilité. Enfin, les gens qui ont une idée de ce projet sont des fous, mais vraiment des fous alliés. Je me trouve sur un banking en bois de 4 mètres de haut, 21 degrés de pente. 14 tonnes de bois et de métal et sur lequel les Cupra ATK vont s'élancer. Là, on est parc des expositions Paris-Nord-Ville-Pinte. On est le 26 juillet, pic de calicule, mais on est là pour tester en avant-première la structure qui sera là en septembre, Porte de Versailles. Donc, ils ont mis une semaine, je vais vous montrer un petit peu la structure, mais là, je suis tout en haut du banking. Il ne faut pas glisser parce que là, la chute, elle fait mal. Tu vois, il y a déjà quelques traces de pneus, il y a eu des essais. C'est du bois. Voilà, je vais redescendre un petit peu et vous allez voir la taille de la structure quand même. C'est fou. C'est un projet fou. Ah, voilà. Toute la structure qui a été installée pendant une semaine ici sur ce parking à Ville-Pinte. Et donc, les cônes, ils sont censés représenter la structure du parking qui sera parc des expositions à Versailles, à Porte de Versailles, pardon. Et les Cupra ATK, ils vont arriver par là, à une certaine vitesse. Passer le banking, mais donc, ce sera sur le toit. Enfin, vous allez le voir tout de suite, évidemment, d'un hall d'exposition, mais moi, je ne l'ai pas encore vu à ce moment, aujourd'hui. Ça va être sur le toit, donc il y aura le ciel, il y aura Paris derrière. Banking. Et voilà, petit circuit pour montrer les capacités du Cupra ATK et surtout pour faire une OP. Enfin, voilà, c'est fou. Je vais vous montrer un petit peu l'envers du décor. Ils ont eu des contraintes imposées par le parking Porte de Versailles. On leur a demandé de ne pas mettre plus de 500 kg par mètre carré, parce que c'est un parking. Là, c'est le sol, c'est solide, mais le parking, si tu mets trop de poids sur le toit, on ne sait jamais si ça peut s'écrouler. Et donc, toute la structure, qui fait quand même 14 tonnes, est répartie sur je ne sais pas combien de centaines de petites dalles comme ça. Et ce qui fait qu'il y a des endroits où il n'y a pas plus de 70 kg de poids sur la dalle, donc par mètre carré, tu vois. Enfin, la structure en métal, ils ont mis deux jours à l'installer et le reste était la structure en bois. Bon, ça, c'est comme un échafaudage de bâtiment. Sauf qu'il faut que ça ait été designé par un ingénieur pour soutenir sa structure en bois. Et c'est impressionnant. On n'imagine pas à quel point c'est grand et derrière, c'est du bois, c'est du contreplaqué. Théoriquement, si c'est bien monté, il n'y aura pas de problème. Donc, je crois qu'il y aura un revêtement particulier aussi, que vous allez voir dans la suite de la vidéo. Mais regarde, la voiture sur quoi elle passe, c'est des planches de contreplaqué. Bon, il y en a deux ou trois quand même. C'est des planches de 2 cm. La voiture passe sur 6 cm de bois. C'est comme un meuble Ikea immense. Là, vaut mieux qu'il ait été bien monté, tu vois. L'inclinaison maximum du banking, c'est 21 degrés. C'est quand même pas mal. Quand t'es en haut, je peux te dire que t'es pas serein, à pied en tout cas. J'ai pas encore testé en voiture, mais on va le tester en avant-première en voiture aujourd'hui. Donc, ça a été fait par Cupra et c'est la première fois qu'on m'invite sur un événement et un projet, je trouve, aussi fou. L'idée de se dire, tiens, on va faire un banking sur le toit d'un parking dans des halls d'exposition parisien et faire une soirée là-bas. Franchement, chapeau. Et donc, les voitures qu'il y aura, ce sera des Cupra comme celle-ci. Celle que j'avais testée à Chamonix, le lien de la vidéo s'affiche ici. Celle-ci est encore en pneus hiver, puisqu'elle vient probablement encore de l'événement de Chamonix. Cupra ATK, 4 roues motrices. SUV Sport de la marque Cupra, la marque Sport de Céate. La, on est en train de faire des essais parce qu'ils vont peut-être mettre des enveloppes EasyDrift, vous savez, pour drifter sur les Cupra. Le soir de la soirée, on ne sait pas encore, mais c'est impressionnant. L'avant de la voiture, il se retrouve quand même face aux trous au milieu du banking. C'est pas insurant du tout. C'est impressionnant. Bon, vous avez bien compris quand même que le but, c'était de faire ça avec le Cupra ATK. Donc là, ils changent et ils essayent un petit peu avec le Cupra. Premier passage, ensuite, on ne sait pas encore si on va mettre des EasyDrift dessus. Passage au ralenti. Le but, c'est quand même de le passer à à peu près 40 km heure le truc. Premier passage. J'espère que ce ne sera pas le dernier. Bon, du coup, je suis le cobaye des sensations. On va essayer avec la Mégane RS dotée de chaussettes EasyDrift à l'arrière. Pour voir si c'est mieux, moins fun, plus fun. En tout cas, extérieurement, c'est beaucoup plus impressionnant. Ah ouais. Elle est nickel. Ah ouais, là, c'était beau. C'est quoi tes sensations là-dessus ? Alors, la glisse, c'est sympa. Mais la contrainte est plus impressionnante physiquement dans la TK. Et la glisse. Ah ouais. Ah 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 ah. Ah si, elle est pas mal. C'est vraiment.. C'était assez marrant, parce qu'après avoir fait le tour, dans l'ATK en pneus normaux et dans la Mégane en Easy Drift l'idée étant de mettre des Easy Drifts sur l'ATK qui sont en train de débattre sur est-ce que la structure peut encaisser le Easy Drift, à quelle vitesse parce que l'ATK clairement il met une contrainte bien plus importante sur la structure déjà de son poids et de l'adhérence des pneus par rapport à une voiture qui va glisser dessus mais une voiture qui glisse ça fait un peu flipper ceux qui organisent l'événement au final il y a des clients qui vont monter dedans donc il ne faut pas les mettre en danger mais il faut que ce soit fun donc il va falloir trouver la bonne balance entre Easy Drift et pas Easy Drift autour de l'ATK il commence à envoyer sévère avec l'ATK il arrive très très fort bon voilà maintenant que vous avez vu le backstage les coulisses comment c'est construit comment c'est testé comment c'est conçu on se donne rendez-vous dans pour moi deux mois et pour vous deux secondes à tout de suite ça y est deux mois après on se retrouve ici sur le toit d'un parking du parc des expositions Porte de Versailles Paris 15ème le banking que vous venez de voir en bois c'est celui-là il a été réinstallé ce soir il y aura plein d'invités et les voitures vont s'élancer et faire le tour du banking comme ça incliné regardez on a la vue sur tout Paris la Défense la Tour Eiffel le Sacré-Cœur la Tour Montparnasse rien que l'idée de faire ça personne n'a jamais fait ça faire un banking incliné sur le toit d'un parking à Paris non mais les mecs sont quand même j't'arri le banking le Cupra ATK je sais pas si c'est le même qu'il y avait à Villepinte mais voilà il est sur ce banking oh là là 4 mètres de haut 14 tonnes c'est quand même assez assez penché une fois qu'on est en haut là c'est assez spectaculaire avec le badge en bronze là franchement je me rappelle je l'avais testé à Chamonix la vidéo s'affiche là ça envoie ça envoie sa verre 4 cylindres turbo 4 cylindres 2 litres turbo ça envoie sa verre franchement pour un petit SUV sportif c'est parfait on espère que le banking va pas s'écrouler parce que la voiture va passer de nombreuses fois en dessous mais le poids repose sur un milliard de petits poteaux qu'il y a en dessous vous avez vu la structure en exclusivité à Villepinte dans cette vidéo qu'est-ce qu'il y a en dessous ? qu'est-ce qu'il y a en dessous ? je pense que c'est un peu plus compliqué je pense que c'est un peu plus compliqué bon j'ai rencontré quelqu'un que vous connaissez probablement ce soir à l'Evatrice qu'est-ce que tu penses de cet événement ? bah moi je suis un ancien genre de l'est automobile donc c'est vrai que je suis passionné de voitures j'adore ça et c'est vrai que d'abord c'est fou vous imaginez regardez une piste comme ça avec un virage relevé un banking surtout sur un toit à Paris c'est technique je sais pas si t'as filmé parfois ce freinage là qui est le plus compliqué il y a un freinage il y a Mathias Ekström qui est l'un des pilotes alors il y a Aurélien Pellis, Paul Luchatin tu l'as peut-être dit mais Mathias Ekström qui est un pilote incroyable moi rien que le voir pour écrire la voiture là je peux le regarder 100 fois donc voilà donc je suis content il y a envie de te rencontrer en plus moi je regardais Fast Club peut-être qu'il regardera ma chaîne YouTube pourquoi bien sûr la soirée bat son plein les voitures enchaînent les runs il y a énormément d'invités tous les Youtubers, tous les trucs sont là c'est assez marrant la nuit est tombée sur Paris on voit le périph on voit la Tour Eiffel et les voitures continuent la soirée on part pour le 3 et les voitures en France c'est assez marrant c'est assez marrant Sous-titres par Jérémy Diaz C'est pas mal C'est ici que se termine la vidéo Dans le sous-sol de l'événement Cupra Ils ont même mis des bruits moteurs dans les haut-parleurs Ils ont même ramené plusieurs concepts Ils ont fait d'un parking un peu glauque Un endroit sympa, c'est assez fort Ici on a le concept Cupra E-Racer Une voiture de rallye électrique Impressionnante C'est un concept de voiture de rallye Mais très sympa Et ici on a le Cupra Formentor Qui est un concept qui est sorti il y a quelques temps Je trouve la ligne arrière sublime Cette ligne de feu Cette peinture un peu mat, satinée Des sorties d'échappement Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de voiture, c'est des bruitages L'arrière est dingue J'espère que cette vidéo, cet événement vraiment atypique Et fou D'avoir vu les coulisses, j'espère que c'était cool Vous avez kiffé Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut Vous abonner si vous n'avez pas déjà fait N'oubliez pas la petite cloche Très importante pour recevoir les notifications Très important pour moi Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501